Oumène était championne du monde de la spécialité l'an dernier à Rotterdam. Elle a perdu son titre cette année au profit de la chinoise Sui. Les chinoises qui ont d'ailleurs réussi le doublé à la poutre au Mondial à Tokyo. Petite particularité pour les gymnastes, on peut voir que le public est très proche ici à Morges. C'est gênant Joachim ? Alors ça peut gêner des fois, on a entendu le bruit, des fois le visuel aussi également peut gêner, des fois les photographes, etc. Mais bon, c'est des championnes, donc elles arrivent à oublier tout ça et à faire leur exercice. On voit ici un superbe grand écart avec la tête relevée, le Yongbo et le salteur avant, pieds décalés. La Roumanie qui s'est classée quatrième du concours par équipe, concours remporté par les Américaines et qui n'ont raté le podium que pour quatre dixièmes de point. La médaille de bronze a été attribuée à la Chine alors que les rues sont terminées deuxième. Jusqu'à maintenant, on peut voir la précision des éléments, avec aucune hésitation. Ça paraît si facile quand on voit des gymnastes comme ça à la poutre, mais quand on sait qu'elle ne fait que dix centimètres de large, on peut comprendre quand même la difficulté et le nombre d'entraînements qu'il faut pour arriver à un résultat pareil. C'est une préparation pour la sortie en plic-flac et double tâteau et recarpé. C'est vraiment du très haut niveau. Oui, très très haut niveau, c'est vrai. Et ce sera une très très bonne note pour Anna, pour Gras, on s'y attendait. Le public d'ailleurs est ravi. Beaucoup de monde à l'occasion de cette soirée à Morge. Il y a pratiquement mille spectateurs pour admirer l'élite du gratin mondial. Oui, superbe ligne. Quelle précision dans le travail. On sait que les Roumains ont toujours été très à droite sur la poutre. Et on a d'ailleurs relevé le retour de Catalina Ponor, une des reines de la poutre à l'occasion...